Salut, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et pour ta force de croire en l'homme et en l'avenir, au nom du président de la République, je te remets les phrases académiques qui te permettent d'entrer dans cette remarquable assemblée de gens volontaires, compétents et généreux. Applaudissements Alors, j'ai deux versions, j'ai la version courte, bravo, et la version pédagogique. Mais avant de commencer, je voudrais pas me remercier tout le monde, tous ceux qui sont là, je remercie la mairie, je remercie Jean Lebol et toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite ce soir. Monsieur Lormier aussi, il m'a beaucoup aidé dans l'organisation de cette soirée, et puis le fait que nous autres, pour pas dire beaucoup, il y a une salle, une réception, et je ne crois pas qu'il y a un équipement qui est, ça, je m'arrête pour ça, je voudrais dire merci déjà pour l'aspect logistique, et ça c'est important. Une page, pas plus. L'épargne académique reconnaisse le service rendu à l'éducation nationale. C'est la définition qu'on trouve dans le Wikipédia. Alors, je commencerai ce soir par une citation d'un homme célèbre qui a inspiré les arts et les lettres, vous l'avez dit, Léonard de Vincent. Et Léonard a dit, toute connaissance passe par les sentiments. Toutes les connaissances passent par les sentiments. Alors, toute reconnaissance passe par les ressentiments. Quelle magnifique reconnaissance partagée avec vous tous ce soir. Alors, j'ai le ressentiment ce soir d'un devoir accompli et de dire merci. Merci à qui ? Et surtout, pourquoi dire merci ? Merci à tous ceux ici présents, à tous ceux qui ont contribué à être ce que je suis venu. Amis, collègues, confrères, surtout la famille, les bonnes et les parents. Si nous sommes réunis là ce soir, ce n'est pas le fouet du hasard. Ceux qui me connaissent bien savent bien que je ne crois pas au hasard. Nous sommes là parce qu'un lien nous unit. Ce lien est né dans le partage de valeurs, donc de valeurs partagées. Les valeurs créent l'individu. Donc, vous avez tous contribué à ce que je suis. Un acteur de la transmission. Transmission du savoir ? Non. Le savoir appartient à l'humanité. C'est un bien universel. Alors, transmission vers qui ? De quoi ? Et comment ? Le sens de cette reconnaissance donne un indice. Palmes académiques. Les palmes glorifient le travail bien fait et absolument. Et académiques ? Académiques se referment, ici le dictionnaire, à la conformité de la tradition. Alors, que transmettons-nous ? De la connaissance, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-vivre et bien sûr du savoir-dire. Dans une relation vraie et pour qui ? Aux apprenants, jeunes et moins jeunes, en révélant leurs talents, en les formant à des compétences métiers. Vous savez, tous ceux qui sont le miroir de notre futur. Et comment ? En les comprenant avec l'intelligence du cœur, en apprenant ce qu'ils sont avec justesse et équité. Quel bel exercice complexe, d'humilité et de tolérance. Être décoré des palmes académiques, c'est être reconnu pour être un maillot de la chaîne de tous ceux qui transmettent depuis toujours des savoirs, des connaissances et donc des valeurs à travers leur expérience. Y contribuer, c'est donner du sens à sa vie. Alors, je vous invite à poursuivre sur ce chemin en étant activatoire de compétences. Ceux qui connaissent ce sport, c'est bien le slogan. Alors, merci à ceux qui nous remercieront demain d'avoir arrêté ce que nous sommes aujourd'hui, les passeurs de la lumière. Et en attendant, merci à vous d'être ici.